3. Les récits de Sébastopol est un requête de trois nouvelles écrites par Leon Tolstoy pour raconter ses expériences lors du siège de Sébastopol pendant la guerre des Turquies. Le récit commence au moment où la Russie déclare la guerre à la Turquie. Tolstoy y décrit la vie dans les tranchées et nous entraîne dans les rues où la vie des habitants se poursuit malgré les bombardements. Il nous fait visiter l'hôpital militaire pour ensuite nous être rendus dans les bêlages et nous faire partager la vie des officiers et des soldats, contraints de partager un espace réduit, mais s'accommodant aux mauvaises conditions sanitaires et aux difficultés d'approvisionnement. Chacun de ses récits met en scène deux personnages principaux, deux frères, Volodia et Calouine. Ainsi, on peut sentir à travers ces nouvelles un dégoût définitif du métier des militaires. Tolstoy, en composant ses trois récits, Sébastopol en décembre, Sébastopol en mai et Sébastopol en août, émue vraiment à l'impératrice, ce qui fait qu'Alessandre II ordonneur l'apparition en français. Plus on avance dans les récits, plus on sent que Tolstoy évolue psychologiquement. On sent qu'il est vraiment pris dans la peau du personnage et qu'il explore l'intériorité des personnages. Le recueil de Tolstoy, paru en 1855, a grandement été inspiré par ses expériences personnelles, puisque, comme on peut le voir, il est plus qu'un simple observateur. Il est un personnage et il s'agit vraiment dans les récits. Il s'agit en quelque sorte d'une autobiographie, puisque cela relate vraiment ce que Tolstoy a vécu, chose très commune dans plusieurs de ses œuvres. Comme on peut imaginer, le récit a dû être censuré. Le premier récit, Sébastopol en décembre, a tellement ému l'impératrice d'Alessandre II qui leur donna l'apparition telle qu'elle. Quand le censeur Beketov lu les deux autres récits, il empêcha qu'il sorte de chez l'imprimeur et l'a soumis à l'examen du président du comité de la censure par Moussin Pouchine. Ainsi, celui-ci ayant lu l'article, fut absolument furieux. Les archives de la censure ont conservé les feuilles des preuves sur lesquelles il fit des remarques qui témoignent sa colère. Lisant cet article, écrit-il sur les placards, « Je m'étonne que le rédacteur en chef de sa plamie de le soumettre et que M. le censure ait donné son visant. Qu'on prohibe cet article à cause de ses moqueries sur nos braves officiers et les braves défenseurs de Sébastopol. On aurait pu croire qu'un pareil verdict trancherait définissant la question, mais il se produit sans doute dans l'intervention, si bien que Moussin Pouchine ayant mutulé et refait à sa manière les récits, il décidait l'impression. Mais le président du comité de la censure, lui, déclara qu'il était obligé de l'imprimer dans l'état où il était. Donc, Panèvre dû se soumettre et c'est ainsi que « La nuit du printemps de Sébastopol » parut mutilée dans le fascicule de septembre 1955 du contemporain. Sachant que Tolstain n'aimait pas que l'on touche à ses œuvres, il s'éprimait ses initiales et les récits parus sans signation. Pour ce qui est de l'analyse du cadre, on peut lire à la page 97 « À la fin du mois d'août, sur la grande route encaissée de Sébastopol, entre Douvanka et Baxting-Saray, À la page 7, il n'y a plus de neige, le sol est noir partout, mais la gelée matinale coupe le visage et craque sous les pas, et le murmure incessant et lointain de la mer interrompu de temps à autre par les volets de canons à Sébastopol rend le seul silence du matin. » À la page 31, « Six mois se sont écroués depuis qu'à passer en sifflant le premier projetil des bastions de Sébastopol. » À la page 109, « Combien de nous tous à Petersburg ? » À la page 180, « Le lendemain 27, après 10 heures de sommeil, vol audio, frais et dispo, sortis de bon matin à l'entrée du blindage. » À la page 196, « Petersburg, 27 décembre. » Pour ce qui est des figures de style, à la page 7, « La surface d'un bleu sombre de mer s'est déjà débarrassée des ombres de la nuit et attend le premier rayon du soleil pour reluire d'un éclat joyeux. » Il s'agit ici d'une métaphore, car l'âme ne peut pas se débarrasser des ombres et reluire d'un éclat joyeux. Il s'agit d'une personification, qu'il s'agit d'une qualité humaine. À la page 31, « Des milliers de buts, de boulets et de bannes ont cessé de s'abattre des bastions sur les tranchées et réciproquement à l'ange de la mort et n'ont cessé de planer. » « Des milliers d'êtres ont froissé dans leur amour propre. » « Des milliers ont été satisfaits dans leur orgueil. » « Des milliers se sont reposés dans les embarrassments de la mort. » Il s'agit ici d'hyperboles, car on exagère un peu avec les mots « milliers » et un euphémisme, car on tente d'atterrir le choc envers l'acteur vis-à-vis de la mort et une métaphore, car froissé dans leur propre amour. Donc, à la page 76, « Des milliers de l'ongues nuées pour procurer à l'horizon lumineux d'Azur et, comme les jours précédents promettaient la joie, l'amour et le bonheur au monde entier qui reprennent la vie, l'astre puissant et magnifique émergeaient. » Il s'agit ici d'une personification de « nuées qui courent » et « le bonheur au monde entier reprennent vie, ce sont les qualités humaines. » Pour ce qui est du ton et du genre, ce n'est pas un récit mettant en scène des personnages qui comportent une grosse intrigue, c'est plutôt une correspondance de guerre et c'est une suite de notations de traits saisies sur le vide. Ça tient vraiment l'acteur par la main et le conduit dans une place assiégée et commande ce qu'il voit au cours de la journée. C'est la guerre telle qu'elle est, le sang, la douleur, la mort. C'est une sorte de panorama qui défile sous les yeux, l'enterrement, la douleur, les chevaux, les officiers. Et donc, tout ça, ça nous fait vraiment réfléchir sur la bonne humeur, le moral, l'ardeur, le travail. Et donc, Tolstoy, il retrouvera vraiment du courage tel que dans les récits de Sébastien Paul afin d'écrire de nouveaux récits. Ainsi, la censure a vraiment été pour lui un coup de fouet car c'est vraiment ce qui lui a permis de découvrir qu'il voulait vraiment devenir écrivain et non militaire. Et pour finir, pour mon contenu visuel, il s'agit du journal de Tolstoy car tout au long de ses récits, il mentionne tous les écrits qu'il a fait dans son journal. Merci!